good morning québec comment ça va c'est robin qui est là bonjour à tout le monde si tu me connais pas je me présente donc je m'appelle robin vizina je suis expert en facebook martin marketing donc moi principalement qu'est ce que je sais quoi ma mission pourquoi je suis là je veux t'aider ok c'est un entrepreneur avoir plus de résultats sur facebook des résultats c'est quoi c'est plus de ventes plus de prospects plus de leads donc à la fin de la journée qu'est ce que je veux c'est que que tu aies des nouveaux clients que tu aies des nouveaux prospects que tu fasses des nouvelles ventes bref je veux que ton entreprise décolle grâce à facebook encore aujourd'hui les gens sont pas sûrs si facebook ça génère des bons résultats ah c'est une perte de temps ah oui ok ça peut être intéressant mais les gens savent pas comment s'y prendre donc moi mon objectif c'est quoi ma mission c'est de t'aider toi à être meilleur sur facebook et de comprendre et de s'il te plaît faire plaisir aux gens qui sont sur facebook parce que trop de personnes se prennent la mauvaise façon c'est exactement de ce que je vais parler aujourd'hui l'erreur pourquoi tu n'auras jamais de résultats sur facebook c'est parce que tu fais toujours la même erreur donc j'ai très très hâte de parler de ce sujet là aujourd'hui c'est quelque chose que j'ai parlé hier avec avec une nouvelle cliente avec qui je vais commencer à travailler bientôt et la première discussion qu'on a eue c'était exactement ça c'était de l'enligner de la mettre sur la bonne direction parce que elle n'avait pas des bons résultats où elle cherchait à en avoir plus en fait en en avait mais elle n'avait pas les résultats escomptés et c'est là qu'on va faire un 180 c'est là qu'on va dire regarde retourner à base on va avoir des bons résultats donc bon matin à manon qui est là bon matin linda nice super content de vous voir bon matin à vous autres donc yes ce matin je rentre dans le vif du sujet guys parce que la semaine passée les commentaires marchaient plus ou moins j'espère que ça va marcher j'avais beaucoup de questions puis j'avais beaucoup salut alexandra j'avais beaucoup de questions puis j'ai essayé d'aider une couple de personnes les gens aimaient ça fait que je vais essayer de refaire la même formule à la fin de la journée à la fin de la journée à la fin du live bon matin pauline yes sir les réguliers sont au poste tiens un petit like un petit like un petit like nice trop cool salut fred salut françoise ok donc guys pourquoi la raison pourquoi vous n'allez pas avoir des bons résultats sur facebook c'est quoi oh yes salut alain ok je vais vous le dire exactement pourquoi ok tu me montres un peu yes sir donc la raison pourquoi que tu n'auras pas des bons résultats sur facebook c'est parce que tu es tactique et tu n'es pas stratégique ok parce que tu es tactique pas parce que tu es stratégique qu'est ce que je veux dire par là je mets en contexte il y a tellement de façons de faire sur facebook puis moi je parle beaucoup de tactique puis les gens c'est cool parce qu'ils commencent à me suivre puis ils vont tester ma petite tactique puis ils vont tester ah regarde tu peux aller générer finalement un petit livre avec facebook ah regarde tu peux aller faire ça avec facebook ah regarde voici comment aller chercher plus de personnes aller chercher un like de plus et tout et tout tu sais moi je vais beaucoup partager des petits conseils tactiques ok puis là c'est peut-être de ma faute à la fin de la journée parce que c'est c'est moi qui vous amène un petit peu sur cette piste là puis je suis hyper content que vous passez à l'action puis vous le testez mais la raison pourquoi que vous venez me voir puis vous dites ah ben j'ai essayé ton petit truc oui ça a marché mais j'en voudrais plus j'ai passé les bons résultats que je voulais parce que vous êtes tactique vous n'êtes pas stratégique être stratégique c'est quoi c'est d'avoir la vue à vol d'oiseau c'est d'être capable de regarder finalement exactement votre stratégie en ligne ok votre stratégie sur le social media même la stratégie de votre entreprise ok oui on parle de facebook aujourd'hui mais si on veut vraiment 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 avoir un vrai impact vraiment être bien positionné faut regarder votre stratégie d'entreprise ok qu'est ce que je veux dire c'est que aujourd'hui vous cherchez à aller chercher plus de ventes plus de clients parfait facebook est une tactique ok facebook c'est un outil qu'on peut utiliser pour aller chercher plus de résultats pour ton entreprise à toi ça ça fait partie de ta tactique que tu veux utiliser mais la stratégie c'est de dire bon mais comment que je vais faire pour grossir mon entreprise comment que je vais faire pour me positionner sur le marché comment je vais m'assurer que les clients que je vais servir vont finalement au final me faire une référence qui vont continuer à acheter de moi qui vont partager à toutes les amis leur expérience comment que moi je vais pouvoir me développer en tant qu'entreprise puis avoir une domination sur le monde ça c'est la stratégie ça c'est gros puis ça ça se fait pas de jour au lendemain puis ça ça se fait pas en une seconde en claquant des doigts puis dire ah bon ben parfait j'ai mis quelque chose en place fait la première la première chose à mettre en place la première chose à regarder ok puis si oui on considère que facebook ici est une tactique ok donc c'est un outil rapide que vous pouvez utiliser pour aller chercher un petit résultat bon matin Isabelle bon matin Marie-Ève content de voir très très content de voir donc l'idée c'est quoi c'est on va considérer si oui facebook comme une tactique mais on va prendre facebook dans son ensemble puis on va essayer de voir le big picture la stratégie derrière facebook ok il ya quelqu'un justement qui m'avait enseigné ce conseil le concept finalement de tactique et stratégique il s'appelle chet holmes ok chet holmes il écrit c h e t espace h o l m e s chet holmes ok qui est un qui a créé un livre qui s'appelle d'invisible selling machine euh ouais c'était tu d'invisible selling machine moi il me semble que c'est ça d'invisible selling machine bref c'est un livre qui pour moi eu un énorme impact parce qu'il m'avait fait comprendre dans mes débuts qu'est-ce que j'essayais de faire bon je sais pas si vous connaissez un petit peu mon histoire mais à gauche à droite quand j'essayais d'aller chercher des clients je faisais des flyers j'ai fait des call call là des trucs sur facebook mais c'était tout d'idée finalement des petites actions un petit peu éparpillées qui n'amène pas dans une direction précise ok c'est ça une tactique donc c'est un petit truc que tu fais c'est un petit push que tu vas faire mais ça t'amène pas dans une direction précise ça va te chercher un petit résultat gauche à votre est sûr chercher un petit résultat à droite mais le big picture c'est quoi c'est la ligne d'arrivée au bout tu sais fait que la ligne d'arrivée puis c'est exactement pour faire une métaphore la stratégie c'est de se dire ok on est en mode marathon la tactique c'est de dire ok ben là je suis en mode sprint ok donc aujourd'hui il faut que vous déterminez exactement votre plan à long terme ok parce que c'est la première chose que je fais avec mes clients c'est la première chose que vous devez faire c'est de regarder votre plan à long terme puis de dire ok c'est quoi exactement les tactiques que je vais mettre en place pour y arriver ok je vais prendre un exemple je vais prendre justement encore là mon exemple à moi la semaine passée d'ailleurs si vous n'avez pas regardé j'ai fait une vidéo où est-ce que j'expliquais la méthode de l'escalier fait que c'est le live la semaine passée c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de voir exactement c'est quoi les étapes après ça qu'on met en place une fois qu'on a déterminé où est-ce qu'on s'en va ok donc allez voir ça donc ma stratégie ok je regarde ma stratégie à moi c'est quoi donc robin là c'est cool tu fais des lives tu es en mode ok parfait tu partages tes connaissances mais c'est une tactique ça c'est une stratégie le live ici que je suis en ce moment c'est une tactique mais moi la stratégie à long terme c'est quoi c'est d'avoir un impact sur un maximum de personnes ok donc la stratégie c'est vraiment là la mission la vision vous avez moi mon but c'est d'être capable d'aider un maximum ok de pme que ce soit des one person business que ce soit des five person business peu importe la grosseur on peut être une petite entreprise ok on a besoin de s'entraider tout le monde je sais un entrepreneur c'est quelqu'un qui est seul dans son salon ok moi seul dans ma cuisine et ces personnes là finalement ils ont besoin d'avoir de l'aide ont besoin d'avoir du soutien ont besoin d'avoir des outils pour être capable de faire une différence et c'est exactement là que moi je me positionne puis c'est là que ma stratégie va faire du sens donc la stratégie que tu as une stratégie d'avoir un impact c'est là que tu vas aller chercher les petites tactiques qui vont faire la différence donc pour moi pour avoir le plus gros impact c'est pas compliqué on va regarder le plus gros impact qu'on cherche à avoir c'est toucher un maximum de personnes en ce moment un outil qui nous permet d'aller toucher un maximum de personnes c'est quoi facebook live donc là aujourd'hui ma tactique est enligné dans ma stratégie oui moi je dois être honnête et je sais pas si vous avez reçu mon mon courriel je suis pas quelqu'un qui est hyper bon en français fait que là qu'est-ce qui est qu'est-ce qui qui serait un deal breaker pour moi ok bon j'en vois je fais des articles de blog et tout ça j'essaie d'avoir un impact chez eux mais les vont lire mes articles là je vais faire plein de fautes là les gens vont dire ouais ben robin pas trop crédible à chaque fois qu'ils envoient un email ou un blog post c'est rempli de fautes son affaire effectivement là quand je regarde finalement mon plan à long terme d'avoir un impact ou d'aider un maximum de personnes je perds de la crédibilité avec finalement mes mes blogs post qui sont plein de fautes ben c'est pas logique encore là la tactique pour moi fait du sens c'est de me tourner vers le vidéo vidéo pour moi c'est quelque chose qui est plus naturel plus facile pour moi donc là je m'en vais vraiment avec une tactique qui est enligné avec ma stratégie qui est enligné avec mes forces qui est enligné sur qu'est-ce que je veux qui que je veux aider puis pourquoi que je veux faire une différence ok donc j'aimerais ça que dans les commentaires vous mettiez finalement votre tu sais partagez moi c'est quoi peu importe l'industrie dans laquelle que vous êtes mais partager c'est quoi votre mission d'entreprise parce qu'à partir de votre mission c'est là qu'on va être capable de mettre la stratégie en place mettez dans les commentaires votre mission d'entreprise c'est quoi pourquoi vous êtes en affaire pourquoi vous travaillez aussi fort pourquoi que plus que la majorité des gens qui vont travailler 40 heures semaine vous vous en mettez 80 vous en mettez 90 vous tous les soirs vous pensez à votre projet vous dormez mal et tout ça pourquoi que vous êtes là pourquoi vous faites plus d'efforts que tout le monde c'est quoi votre mission c'est ce qui dit service service il n'y a pas de stratégie c'était derrière le service une mission c'est quelque chose qui est plus gros que ça c'est aujourd'hui ça serait bon service je vais faire une petite tactique pour y arriver il faut qu'il faut quelque chose qui soit plus gros que ça tu sais donc vraiment dites moi dans les commentaires en ce moment quoi votre mission pourquoi vous êtes là pourquoi vous travaillez fort kick some ass Antoine qui est là freedom liberté de temps bon c'est bon ça sam yes bon matin mon sam content de te voir max content de te voir nice participer au commerce équitable vente de produits biologiques ok encore une fois ça c'est trop petit pour moi ça c'est trop petit qu'est ce que vous voulez c'est c'est quelque chose qui va être plus gros que ça donc participer au commerce équitable vendre des produits biologiques mais pourquoi c'est important vendre des produits biologiques je sais pas parce que quand tu vas vendre puis là j'invente mais mettons que c'est ça je vais vendre des produits biologiques parce que les humains finalement quand ils vont être en santé sont capables d'être plus rayonnants sont capables d'être plus présents quand on leur parle sont capables finalement d'être une meilleure personne à bout de la journée puis là les efforts que je vais faire stratégique ok vont être liés à quelque chose qui a vraiment une importance puis c'est à partir de là que je vais être capable d'aider de faire une différence je suis sur la terre pour faire un monde meilleur max quel poète quel poète ce matin caro qui me dit transmettre et surtout d'être libre de faire ce que je veux où je veux ok attention guys de pas être égoïste ok oui vous êtes en affaires pour vous c'est votre projet mais vous êtes là pour faire une différence pour les autres vous êtes au service je veux dire être un entrepreneur c'est au service de des clients et si vous êtes là pour les raisons égoïstes vous n'êtes pas là pour les bonnes raisons encore là toutes les tactiques que vous allez être vous allez être dans un mauvais pattern vous allez faire des trucs qui mèneront jamais à des bons résultats parce que vous n'êtes pas focussé au bon endroit ok soyez stratégique soyez là pour faire une vraie différence pour les autres pas pour vous nice j'ai des bonnes j'ai des bonnes yes c'est cool merci pour les commentaires c'est un maximum de gens à l'activité physique en plein air nice alexandra j'aime ça frère qui dit je recycle du bois pour en faire des meubles décoration je veux vendre la terre je veux rendre la terre un peu plus propre nice ça c'est très 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 beau ça frère j'aime ça parfait ça derrière ça là on peut mettre une stratégie en place pour toi là on va faire des petites tactiques qui vont faire du sens mais qui vont être finalement basé sur quelque chose de solide jean philippe qui dit aider les gens à faire face aux imprévus de la vie en assurance voyez comment vous pouvez faire des beaux textes comme ça josé qui me dit faire la différence en accompagnant mes clients qui veulent faire des changements dans leur vie super liberté de montant aider les professionnels du musette à développer leur clientèle de manière à transformer positivement la société on est tombé poétique ce matin et ça c'est beau ça entreprise de gâteau personnalisée je vends du bonheur et de l'émotion très 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 bon isabelle exactement tu fais fait tu sais grâce à toi tu rapproches des familles tu crées des histoires et peut-être que ton gâteau va avoir permis de créer un moment unique dans la vie de quelqu'un qui va souvenir toute sa vie puis sur son lit de mort va dire ah je me souviens de ce moment-là c'est incroyable d'aider la santé de l'animal d'aider à diminuer ou éliminer la douleur d'aider à la guérison bon voyez c'est exactement ça le but c'est d'aller chercher finalement de big picture c'est à partir de là qu'on va mettre notre stratégie en place c'est à partir de notre stratégie qu'on va mettre finalement nos tactiques en place ok donc c'est ça la différence entre une tactique une stratégie Sam qui dit j'ai un projet de nourrir plus de 500 familles je suis déjà rendu à 99 familles à faible revenu wow good job bro nice très content d'entendre ça fait qu'on parle de stratégie ok il y a deux éléments sur la stratégie la tactique justement ça va dire bon je fais-tu un live facebook je fais-tu un dark post est-ce que je devrais aller liker quelqu'un pour qu'il me like en retour pour que j'ai plus de personnes sur ma page est-ce que j'invite des personnes d'un groupe ok ça c'est des tactiques je rentrerai pas dans le tactique j'en parle assez la stratégie ok tantôt je parlais de dire tu sais centrez-vous pas sur vous même pas pour dire ok ben moi ça m'intéresse d'être libre moi ça m'intéresse non non qui vous êtes au service de qui ok si vous êtes une entreprise si vous êtes un entrepreneur vous êtes au service de quelqu'un quelque part ok et cette personne-là c'est qui exactement ok ça peut paraître vraiment niaiseux comme question mais il y a trop de personnes aujourd'hui que je rencontre qui vont vendre des produits vendre des services puis ils vont dire bon ben oui ben moi je m'adresse aux hommes puis ah puis en même temps oui aux femmes aussi euh entre ben je sais pas entre 20 puis euh 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 60 ans et puis ça c'est leur avatar tu sais on l'appelle l'avatar notre notre personne-cibe à qui qu'on s'adresse puis ça c'est 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 pas d'autre si vous avez en ce moment ces réponses-là à la question c'est qui vous servez c'est que vous êtes pas assez loin dans votre processus vous êtes vous avez pas compris à qui vous adresser puis la stratégie ok les tactiques vont tellement être plus efficaces quand vous servez quand vous savez à qui que vous adressez mais vraiment dans le détail ok donc il y a deux choses à savoir qui à qui que vous adressez c'est un les énergies positives ok c'est les émotions négatives c'est à dire que vous allez créer à cette personne-là c'est quoi ok je sais pas moi je vends euh des conseils sur facebook j'aide les gens à être meilleurs qu'est-ce que je leur permets ben quelque part je vais je vais leur donner plus de liberté parce que peut-être qu'ils vont avoir moins de temps à investir parce que je vais être capable de les aider dans le processus je vais leur donner plus de confiance je vais leur donner finalement une plus grande fierté à la fin de la journée parce qu'ils vont voir leur projet ils vont voir qu'est-ce qu'ils font avoir un plus grand impact les énergies négatives les énergies les émotions négatives ben je vais leur enlever énormément de stress à ces personnes-là le stress c'est 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 quelque chose que les gens aujourd'hui c'est qu'ils mettent ça de côté mais le stress c'est 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 tu te lèves le matin t'es stressé tu sais pas trop comment que ça va fonctionner tu croises les doigts pour que tu vas générer ta prochaine vente parce que finalement tu as besoin d'avoir des ventes pour nourrir ta famille moi je leur enlève du stress c'est pas rien ça c'est pas rien enlever du stress à quelqu'un peu importe qu'est-ce que vous faites c'est important de tout le temps de savoir exactement les émotions sur lesquelles que vous allez jouer parce que si vous allez voir justement dans mes derniers posts c'est exactement ça que j'ai repartagé une photo sur les émotions je vais juste la ressortir parce que je l'ai bien aimé qui dit toucher le coeur et non la tête puis moi je rajoute à ça ben oui c'est exactement ça pour générer des résultats il faut commencer par générer une émotion ok fait connaître à qui vous adressez c'est connaître les émotions de cette personne là oui c'est cool de savoir si la personne elle a entre 18 ou 35 ans un homme, une femme qui habite où et tout ça mais c'est quoi les émotions de cette personne là que vous allez pouvoir jouer dessus puis qu'à l'heure actuelle si c'est pas un client encore qu'est-ce que cette personne là cherche puis qu'est-ce que vous allez générer pour elle ok puis je vous le dis c'est plate à dire mais généralement aller du côté des émotions négatives ça risque d'avoir plus d'impact que jouer sur les émotions positives sur Facebook peut-être qu'on est trop bombardé de belles quotes de tous les côtés oh my god on se lève la photo inspirante avec la quote de la journée puis let's go bon on est parti tout ça mais quelque chose qui va dire puis c'est pour ça que j'ai joué avec ce titre là ce matin l'erreur que tu vas faire qui va t'empêcher d'avoir des résultats bien ça c'est quelque chose justement qui va t'empêcher toi d'avoir des résultats c'est une énergie négative mais en même temps ça va générer de la curiosité donc franchement je vous invite beaucoup à comprendre à qui vous adresser puis jouer sur ces émotions positives et négatives à l'aide des tactiques que je partage vidéo après vidéo après vidéo après vidéo et j'avais l'impression aujourd'hui qu'il fallait juste que je fasse un petit pas en arrière de dire ok oui c'est cool tu sais de dire bon on va faire une publicité mais pourquoi qu'on fait une publicité avec qui qu'on s'envoie une publicité on est basé sur quoi donc votre stratégie, votre mission votre stratégie c'est-à-dire est basée sur votre mission à partir de votre stratégie ok puis la stratégie si vous savez juste à qui vous adressez au niveau de son émotion positive et négative tout ça va en découler ok il y a trop de personnes qui sont encore là qui ont les yeux fermés sur ça je sais que c'est la base mais soyez à mesure de sortir ça puis que vous allez faire vraiment plus un impact sur Facebook donc je lis un petit peu développer une pratique à l'écoute des gens on prend le temps de s'occuper des gens ma stratégie de fournir un produit de qualité améliorée il faut qu'on fasse un mal dès les gens, les femmes ont remonté leur estime d'elles en changeant l'image qu'elles ont d'elles dans le miroir très très cool ok et là juste pour closer le point sur stratégie ok Russell Brunson Russell Brunson lui il m'a enseigné un truc ce gars-là puis justement j'en parlerai pas en détail mais je veux juste vous montrer c'est où la prochaine étape de la stratégie c'est le fameux funnel ok notre stratégie la structure vraiment de notre stratégie va avoir la forme d'un entonnoir ce qu'on appelle un funnel un funnel ça veut dire un entonnoir pour les personnes qui l'entonnoir de vente donc finalement c'est une série d'actions qui va arriver à un résultat précis la semaine passée je parlais de l'escalier donc de commencer tranquillement à attirer quelqu'un le plus finalement avec le moins de friction possible puis cette personne-là va poser une deuxième action puis c'est un petit peu l'effet boule de neige bien c'est exactement ça un funnel puis ça c'est Russell Brunson qui me l'a enseigné ok donc comme je vous l'avais dit moi mon funnel à quoi qu'il ressemble en ce moment bien le premier funnel que j'ai fait là je suis en train de le changer un petit peu bien le premier funnel que j'ai fait j'avais une vidéo gratuit donc qui était directement sur Facebook après ce vidéo gratuit-là j'ai une formation gratuite que les gens ont en l'échange de leur courriel et de leur nom qu'ils vont me partager à partir de là ils vont avoir une série de 3 vidéos encore là gratuits qu'ils vont les enseigner et finalement je leur propose de faire un 20 minutes gratuits au téléphone avec eux où est-ce qu'à partir de ce moment-là je leur offre mes meilleurs conseils je fais vraiment une petite session stratégique de 20 minutes avec eux puis à partir de ce moment-là bien les personnes ils vont me dire tout simplement bien Robin c'est super cool tu m'as vraiment aidé avec toutes tes vidéos comment je fais pour que tu m'aides plus encore c'est quoi tes tarifs comment tu fonctionnes est-ce que tu peux faire ça pour moi je leur dis bien oui regarde je peux faire ça pour toi et cette personne-là devient un client ok c'est pas compliqué la vente mais c'est juste que j'ai mis une série d'étapes ensemble puis ça c'est extrêmement stratégique ok ça c'est on peut dire toutes sortes de tactiques à travers mais la stratégie c'est de voir notre funnel de voir notre entonnoir de dire ok parfait voici l'étape 1, 2, 3, 4 jusqu'à la vente qui est notre close à l'étape 5 par exemple ok si vous voulez plus d'informations là-dessus allez voir mon dernier live où est-ce que je parlais de de l'escalier fait que c'est exactement le même principe vous allez avoir un petit peu plus d'informations là-dessus mais ça c'est du big thinking ça c'est de la stratégie ok cool guys fait que 22 minutes qu'on est là hé la semaine passée euh euh allô Robin j'essaie d'atteindre mon client pas dépenser des idées qu'il leur joue émotionnellement je trouve que bon certes ne s'agrandit pas assez mais j'ai des fidèles qui reviennent comment rejoindre comment rejoindre d'autres pour atteindre une clientèle plus large interpelle mon client cible celui qui a besoin de mes services de coaching cool ok super bonne question Josée donc Josée finalement euh qui me dit oui j'ai des résultats sur Facebook mais pas assez rapidement je cherche à atteindre plus de personnes plus large qu'est-ce que je fais comment que je dois m'y prendre right cool Josée es-tu tactique ou t'es stratégique euh non mais en fait pour faire un petit peu un pour utiliser un petit peu qu'est-ce que j'ai dit aujourd'hui c'est que bon oui aujourd'hui tu vas tu vas chercher à avoir un plus gros impact et tout ça tu vas chercher à dire ok ben je vais aller chercher plus de personnes je veux que plus de personnes soient au courant de qu'est-ce que je fais c'est qui cette personne-là est-ce qu'aujourd'hui t'es capable de me dire la personne que t'aides qui elle est ou t'aides à peu près tout le monde j'attends ta réponse dans les commentaires si tu me dis les femmes de 18 à 35 ans et tout ça c'est 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 qui la personne que tu vas aider qui elle est c'est quoi les émotions négatives que tu vas y enlever c'est quoi les émotions positives que tu vas y donner et à partir de là c'est pas compliqué c'est tu sais aller chercher plus de personnes aller viser plus large à quelque part faut pas se leurrer c'est pas en visant plus large qu'on va avoir plus de résultats c'est tout le temps en ciblant une personne précise mais en trouvant en en trouvant plusieurs qui ont le même profil pis ça c'est pas compliqué pis je veux dire Josée je pense on a fait notre PNL ensemble j'ai vu que t'as commencé ta présence et tout ça il y a personnes qui ont besoin d'accompagnement pour atteindre leur objectif besoin d'un changement dans sa vie elle se cherche qui elle est et comment elle le fait ben moi c'est un peu ça j'ai l'impression Josée en ce moment je vois un petit peu le processus où est-ce que la personne que tu tentes un petit peu de me définir mais c'est large c'est à peu près tout le monde personne qui a besoin d'accompagnement pour atteindre leur objectif qui a besoin de changement dans sa vie elle se cherche déjà là tu parles aux féminins donc j'imagine tu parles aux femmes ben c'est qui cette femme-là elle fait quoi dans la vie qu'est-ce qui s'est passé es-tu en couple es-tu mariée elle a-tu des enfants elle n'en a jamais eu elle a-tu des problèmes d'indépendance es-tu alcoolique es-tu cocaïnomane ou es-tu normal elle a juste un boulot finalement qui permet de plus de vivre parce qu'elle travaille trop est-ce qu'elle a un poste de direction ou finalement c'est la femme plus au niveau je sais pas la caissière d'à côté c'est qui exactement cette personne-là elle fait combien par année toutes ces questions-là c'est de mettre en tête c'est qui notre avatar puis oui je vois un petit peu les émotions que tu me parles mais c'est en définissant en ayant une clarté sur la personne que tu peux servir que tu peux faire une différence que là tu vas être capable d'avoir un impact parce que tant aussi longtemps que c'est pas précis dans ta tête à qui tu t'adresses c'est malheureux mais on sera jamais capable de mettre quelque chose en place parce que ton message va trop être dilué le message va trop être dilué donc les tactiques qu'on va faire ben ils n'auront pas un impact précis parce qu'ils vont s'adresser à peu près tout le monde il faut que tu as la personne que tu peux vraiment aider que tu peux vraiment faire une différence qu'elle lit finalement un message ou une vidéo que tu as faite et tu as fait oh my god c'est exactement moi toutes les choses que tu disais Josée ailleurs je me reconnaissais parce qu'on dirait c'était à moi que tu parlais ok moi je travaille avec certains coachs puis c'est exactement les commentaires qu'ils ont de leur de leur client qu'ils ont comme oh my god c'est exactement moi je me suis reconnu dans tout ce que tu disais parce qu'ils ont vraiment réussi à pointer précisément à qui qu'ils s'adressaient donc pour répondre concrètement pour avoir plus d'impact c'est pas en visant plus large c'est en étant encore plus précise ok donc définis ton impact ton la personne que tu peux servir que tu peux faire une différence puis peaufine un message pour cette personne là précisément fais juste tester ça ok donc moins de personnes finalement vont être atteintes par ton message par contre les personnes qui vont le recevoir qui vont résonner vont leur partager à d'autres personnes qui eux autres vont vraiment justement rentrer en connexion avec ce message là et là tu vas avoir une boule de neige mais pour un type de client précis parce que c'est pas vrai qu'un coach peut aider n'importe qui jeune entrepreneur qui débute dans sa vie et qui oublie l'accès à ses ressources ok je comprends mieux merci parfait regarde José je fais un exercice José Michon coach de vie je m'en vais voir ta page à l'heure actuelle fait que si vous voulez faire l'exercice avec moi José Michon coach de vie sur Facebook ok je vais aller voir sa page puis je vais aller voir si finalement la jeune entrepreneur qui débute dans sa vie qui oublie l'accès à ses ressources elle peut retrouver se retrouver dans la page ok donc la photo d'hier rester curieux à comprendre l'autre est l'un des plus beaux gestes d'ouverture aux autres aimer savoir entrer dans le jardin de l'autre pour enlever les ronces et y faire pousser les fleurs ok est-ce qu'il y a une entrepreneur qui se cherche dans sa vie résonne exactement avec cette phrase là c'est à peu près pour tout le monde s'agripper puisque la vie vaut la peine d'être bien vécue bon lundi encore une fois il peut s'adresser à n'importe qui il y en a qui grandissent dans un environnement austère et qui réussissent à progresser grâce à leur capacité de rester bien ancré l'image est belle l'image est belle mais est-ce que ça s'adresse précisément à une entrepreneur qui débute dans sa vie puis qui oublie l'accès à ses ressources ça peut s'adresser à peu près à n'importe qui n'importe qui peut être touché par cette image là ce texte là donc c'est là donc allez voir si vous voulez voir les exemples j'ai regardé les trois premières photos de Josée Michon coach de vie sur Facebook allez voir sa page si vous voulez et c'est là donc tu me dis oui j'ai défini la personne que je veux servir mais finalement dans ton contenu c'est aucunement représenté puis c'est à peu près n'importe qui qui peut résonner donc focus 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 Fred qui me dit j'aimerais savoir quelle clientèle viser avec mes meubles et décos de bois récupérés Fred as-tu une page Facebook que je peux aller voir Fred donne moi la page que je vais aller voir puis je vais regarder un petit peu qu'est-ce que tu fais puis je vais essayer de te donner une réponse concrète moi que je marque Fred Landry il y a quelque chose qui va sortir là je suis sur ta page personnelle allo bon matin Chantal comment ça va je sais pas si tu me l'as si tu me l'écris en tout cas j'ai pas vu apparaître Fred mais c'est sûr c'est sûr Fred ok puis tu me le diras puis je vais commencer à donner un petit peu qu'est-ce que je pense j'aimerais savoir quelle clientèle visait avec mes meubles et des coups de bois ok la question est bonne puis je te dirais que c'est mur à mur avec Fred ok mur à mur avec Fred nice merci Linda ok parfait ok fait que je vois ce genre de fait que c'est des accessoires ou c'est des Alain qui dit niche pour percer un trou dans un mur vous pouvez utiliser le faisceau d'une lampe de poche ou le faisceau d'un laser il y en a qui fonctionnent mieux très bien dit Alain merci beau commentaire là-dessus pour faire du pouce sur ce que je disais très bon commentaire pertinent ok excellent Fred en ce moment ok c'est pas compliqué c'est sûr et certain que tu peux définir plus précisément qui tu t'adresses ok parce que déjà là ok il va y avoir je me souviens plus c'était qui exactement mais j'avais vu quelqu'un qui faisait justement des meubles de bois mais tu sais c'était vraiment des accessoires je pense qu'il utilisait le métal tu sais c'était vraiment des matériaux bruts puis je sais plus c'était recyclé mais puis ce gars-là c'était des trucs vraiment adressés pour les personnes tu sais genre le personnage un peu macho qui a des grosses décorations brutes qui mettrait ça dans son tu sais une genre de table avec des je suis zéro en décoration je dirais pas n'importe quoi mais automatiquement moi j'étais tombé sur la page avec cette personne-là puis j'étais comme ok ben là ça me prendrait de la barbe ça me prendrait la chemise de bûcheron pour avoir ça chez moi parce que là ça me représente aucune main moi je suis plus mur rouge comme tu peux mais non pour vrai sans niaiser si déjà tu fais là des accessoires parfait c'est des accessoires puis en déco c'est clair que est-ce que tu t'adresses plus aux hommes ou plus aux femmes là c'est la première étape à se dire puis finalement aux femmes que tu vas que tu vas décider de de plaire plus fait qu'est-ce que ça va être des trucs justement un petit peu plus romantiques un petit peu plus un petit une petite attention un petit truc précis un petit déco qui est cute qui passe bien ou justement ça va être plus quelque chose qui va être je sais pas une genre de pièce de collection que tu vas mettre sur un mur puis que tu vas rentrer dans la pièce puis ça va être la chose que tu vas voir puis les gens vont faire oh my god ok donc ça ça s'adresserait peut-être justement à des gens qui sont un petit peu plus collectionneurs ou c'est des gens plus qu'ils vont avoir une clientèle une clientèle une décoration chez eux plus IKEA puis là qui cherchent à avoir un petit accessoire unique est-ce que c'est le truc que tu vas acheter en cadeau c'est le truc que tu vas acheter pour te faire plaisir est-ce que cette personne-là elle va avoir la fierté de le montrer à leurs amis est-ce qu'elle va dire ah mais regarde moi j'ai acheté ça à Fred parce que lui il fait ça dans la vie puis j'ai voulu l'aider parce qu'à chaque fois j'achète un truc une décoration il verse il va planter un arbre pour l'environnement c'est tout ça aujourd'hui qu'il faut être en mesure de définir puis les tactiques que tu vas mettre en place ça va être pour servir ces personnes-là fait que c'est sûr et certain est-ce que c'est moi aujourd'hui qui devrais dire qui viser non absolument pas ça c'est pas moi qui devrais le définir mais aujourd'hui t'as déjà une audience t'as déjà des gens qui suivent il y a 203 personnes ces personnes-là ils ont-ils un profil commun ils ont-ils un style d'ailleurs ok petite tactique parfait cool on va faire ça ensemble sur votre page si déjà vous voulez voir à qui vous adressez à qui vous allez chez qui vous avez un impact ok donc je vais aller sur aller sur votre page cliquez en haut sur moi c'est insight donc ça devrait être statistique cliquez sur statistique en haut après ça cliquez sur people donc ça doit être personnes j'imagine puis là vous allez avoir un graphique de c'est qui les personnes qui vous suivent sur votre page ok donc les personnes qui vont vous suivre sur votre page moi j'ai 55% de femmes 42% d'hommes ok moi je raisonne plus avec les femmes j'ai 23% de ces femmes-là qui ont entre 35 et 44 ans donc c'est le type de personnes qui résonne le plus avec moi ok donc là je parlais de mission tantôt je parlais de raisonner je parlais d'arrêter d'être stratégique d'être plus dans l'émotion ben ça c'est quoi c'est pas compliqué c'est un message qui est justement adressé un petit peu plus aux femmes de 35-44 ans parce que je sais que ces personnes-là c'est peut-être le genre de message qu'ils vont avoir envie fait que moi tranquillement je partage un message que oui j'ai envie que oui je crois beaucoup puis automatiquement les personnes qui vont résonner avec moi vont refléter ça puis c'est parfait puis c'est pour ces personnes-là que je veux faire une différence donc allez voir finalement dans vos statistiques les personnes vous allez avoir une idée globale c'est qui qui s'intéresse à vous naturellement puis finalement votre message à travers le temps ben focuser-le de plus en plus sur ces personnes-là fait qu'est-ce que il y a d'autres questions justement je pourrais aller voir une autre page Facebook puis aller donner un autre conseil s'il y a quelqu'un qui veut la partager ça va me faire plaisir sinon on se dit on se dit une bonne fin une bonne fin de journée fait que je vais regarder s'il n'y a pas un petit commentaire qui est là si vous avez une question Cindy Princesse et compagnie ok on va aller voir ça Cindy c'est quoi ta question exactement qu'est-ce que tu cherches à savoir je ne la trouve pas Princesse et compagnie je vais essayer de l'écrire différemment et compagnie je ne l'ai pas non plus je ne sais pas pourquoi je ne la trouve pas mais bon qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ma page le problème c'est que je ne trouve pas la page je vais essayer la princesse avec un S et si non désolé Cindy je ne la trouve pas je l'ai marqué toutes les façons et je ne suis pas à mesure de le trouver pour faire un petit recap pensez avant de tomber dans les tactiques dans ce que vous allez faire est-ce que c'est un petit beau sur pause pensez à votre stratégie ça va commencer de votre mission qui vous voulez servir ces personnes-là si vous pouvez concentrer juste sur soyez en mesure d'établir c'est qui ces personnes-là et sur quelles émotions vous pouvez jouer essayez de jouer sur des émotions négatives ça peut être intéressant les gens ont tendance finalement à beaucoup réagir sur des émotions négatives donc quelque chose à tester donc Isabelle avant de partir qui me dit pour ma part la difficulté est de me faire connaître sans faire de la pub de vente direct ça tourne toujours sur des vidéos avec photos de gâteau très intéressant exactement donc l'idée c'est c'est exactement ça c'est de faire vivre un petit peu tes émotions à travers à travers finalement des émotions peut-être de partage de plaisir ou des trucs extravagants qui montrent des montagnes de sucre et les gens sont comme oh my god ça a l'air trop bon effectivement c'est après ça qu'on va être capable de générer une vente directe en ayant créé l'émotion d'abord merci d'avoir été là on se dit bonne semaine on se dit profitez je pense il y a un beau gros week-end qui s'en vient puis regarde Marie-Ève je vais aller dans le je vais aller dans le dans le groupe il vient me rejoindre dans le groupe je vais aller faire un petit live dans le groupe s'il y a d'autres questions je vais prendre le temps de le faire parce que c'est sûr que ça commence à s'étirer mon affaire ici merci bonne fin de journée si vous voulez aller dans mon groupe c'est formation.robinvezina.com vous pouvez aller jeter un coup d'oeil là-dessus merci d'être là bonne fin de journée merci à tout le monde